Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, je fais un petit guide sur les meilleurs paramètres télé et Xbox pour votre Xbox Series S en 2024. Donc, il y a eu plusieurs mises à jour au cours des deux dernières années sur Xbox, qui permet d'avoir plusieurs paramètres, je vous dirais, qui sont nouveaux par rapport à l'édition du lancement. Donc, on va aller dans la section générale, dans les options TV et Display Options. Donc, on va l'ouvrir ici. Pour avoir des choses que je veux mentionner, si vous avez une Xbox Series X ou une S, dans mon cas ici, je fais la vidéo sur la S, les deux consoles sont compatibles au 4K 120Hz. Il y a plusieurs fausses rumeurs qui disaient que l'Xbox Series S faisait juste du 4K 60. Donc, en gros, vous avez besoin d'un fil HDMI 2.1 et vous avez besoin d'une télé qui est compatible avec l'HDMI 2.1, donc des inputs HDMI 2.1 sur votre télé. Donc, si c'est possible, prenant des choses au niveau de la résolution, vous pouvez choisir votre 4K ici et votre refresh rate à 120Hz. Mais, on va se le dire, la Xbox Series S, c'est vraiment une console qui n'est pas aussi puissante que la Xbox Series X, donc qui a déjà de la misère à faire, by the way, du 4K 120Hz. Donc, vous avez d'autres types de résolution, c'est vraiment une bonne console pour rouler du 1080p à 120 ou du 2K, 1440p à 120, puis qui peuvent être, honnêtement, vous pouvez utiliser ça sur un moniteur, vous pouvez utiliser ça sur une télé. Et lorsque vous êtes en 1440p ou en 1080p, vous n'avez pas besoin du HDMI 2.1, donc vous pouvez seulement le rouler en HDMI 2.0. Au niveau du 4K TV Details, ça, c'est quelque chose ici qui va vous donner, en ce moment, toutes les compatibilités, qu'est-ce qui fonctionne présentement avec votre console par rapport à votre moniteur et votre TV. Comme vous pouvez voir ici, en ce moment, j'ai le Dolby Vision qui ne fonctionne pas. J'utilise les nouvelles cartes Avermedia pour le passthrough, donc je suis capable maintenant d'enregistrer ou streamer avec du 4K 120. Par contre, la carte de capture n'est pas compatible avec du Dolby Vision, donc c'est pour cette raison que vous voyez l'espèce de petite barre rouge ici, le rond rouge avec la barre. Donc deux choses que je vous recommande aussi de faire avant qu'on tombe vraiment dans les vidéos modes et la vidéo fidelity, c'est vraiment au niveau de la calibration du HDR et la calibration de la télé. Je vous recommande fortement de le faire, je ne vais pas le faire ici parce que j'utilise une carte de capture, mais vraiment suivez les indications. Ça va vous permettre vraiment d'avoir des couleurs qui sont, je vous dirais, juste. C'est aussi un HDR qui va faire du sens, donc c'est super important de faire ça avant de commencer n'importe quel jeu. Vous avez votre console, calibrez-la avec votre télé ou votre moniteur. Par la suite, dans le vidéo mode. Donc vous avez plusieurs choses ici, comme le Halo 50 Hz, 24 Hz. Ça honnêtement, c'est juste pour allouer votre console à diffuser du 24 Hz ou du 50 Hz. Si vous avez du contenu qui a été enregistré dans ce format-là, donc ça vous permet vraiment d'avoir une certaine stabilité, on pourrait dire, dans l'image. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment, je vous dirais, que vous allez utiliser pour le gaming. C'est vraiment plus au niveau des contenus, des films ou peu importe. Du côté du Low Latency, je vous recommande fortement de cocher le Halo Auto Low Latency Mode. Donc si vous avez une télé qui va être compatible avec ça automatiquement, vous allez avoir, je vous dirais, le mode gaming, qu'on pourrait dire, avec la latence la plus basse. Je vous recommande aussi de mettre le Variable Refresh Rate. Vous voyez en ce moment, il est en zone grise en cause de mon Pass True, encore une fois. Always On. Ça, c'est le VRR. Ça vous permet de synchroniser votre moniteur ou votre télé avec votre console pour éviter d'avoir les fameux tierings, les lignes horizontales qui peuvent apparaître lorsque vous jouez à un jeu. Ça peut être assez, je vous dirais, fatiguant, cette espèce de bruit visuel lorsque vous jouez à un jeu. Par la suite, vous avez ici la compression 4.2.2. Par défaut, si ce n'est pas coché, ne le cochez pas. En fait, c'est vraiment plus pour des vieilles télé 4K où vous avez un moniteur avec des compatibilités un peu bizarres au niveau de la qualité de l'image. Donc, ça peut être bénéfique pour du 4.2.2. Je vous dirais, testez ce mode-là si vous avez des problèmes d'espèce de flickeux. Vous vous ramassez avec un input qui ne fonctionne plus, une image noire, une image qui disparaît, qui revient, des trucs de ce genre-là. Donc, probablement que vous n'avez pas assez de bandes passantes avec votre télé. Donc, je vous recommande de l'activer. Sinon, ne touchez pas à ça. Très important, cochez bien sûr le Halo 4K pour être capable de faire du 4K au niveau du contenu et des jeux. Là, par la suite, au niveau du HDR, je vous recommande d'activer le HDR. Vous avez aussi le Dolby Vision for Gaming. Comme vous pouvez le voir en bas, vous avez deux Dolby. Halo Dolby Vision, c'est vraiment pour du contenu. Donc, si vous regardez des films, des séries sur Netflix. Et exemple, Dolby Vision for Gaming, ça c'est vraiment lorsque vous jouez à des jeux. Pour avoir fait des quelques tests, honnêtement, pour une raison que j'ignore, le HDR10 est mieux que le Dolby Vision. Pourtant, ça devrait être le contraire. J'ai l'impression qu'en ce moment, les développeurs utilisent seulement une espèce de logiciel qui leur permet de convertir le HDR10 en Dolby Vision. Donc, on n'a pas vraiment accès à du vrai Dolby Vision pour le jeu vidéo. Donc, c'est à vous de voir. Faites des tests. Moi, je l'ai testé sur Halo et quelques autres jeux. Puis, honnêtement, je préférais juste le HDR10. Auto HDR, feature intéressant qui est seulement compatible sur Xbox. C'est vraiment eux autres qui ont développé la technologie. En gros, ça ajoute du HDR dans des jeux qui sont en SDR. Donc, si vous avez une belle télé HDR, je ne sais pas, vous avez une LG C2 OLED ou C3, peu importe. Je vous recommande de l'activer. Faites des tests. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours le désactiver. Mais honnêtement, ça fait quand même un bon travail. Maintenant, on va aller dans le Video Fidelity et Overscan. Donc, au niveau du override, je recommande de le laisser en auto-detect. Et par la suite, ici, vous avez deux options. Vous avez le Color Depth et le Color Space. Normalement, si vous voulez rouler du HDR, vous devez rouler du 10 bits. Ici, vraiment, la recommandation, c'est d'y aller en 10 bits. Mais ça va vraiment dépendre aussi de votre moniteur ou de votre télé. Si vous avez une télé qui est compatible en 12 bits, essayez-le. Ça peut fonctionner si vous avez assez de bandes passantes. Mais normalement, la recommandation, c'est d'y aller en 10 bits. Si vous êtes vraiment sur un vieux moniteur, vous voulez juste jouer 1080p, 120 Hz, pas HDR, automatiquement, il va se mettre à 8 bits par défaut. Finalement, au niveau du Color Space, ici, je vous recommande d'y aller en standard. Il y a le PC RGB, ici, qui va un petit peu plus large, qui vous donne accès un peu plus, je vous dirais, de distinction et de nuance au niveau des couleurs. Vous pouvez le tester si c'est compatible à votre moniteur ou télé. Mais de toute façon, je vous dirais que Xbox le recommande en standard sur la console. Donc, c'est vraiment des exceptions, selon le type d'écran que vous utilisez. Je vous dirais que ça fait pas mal le tour pour les paramètres sur la Xbox Series S en 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, premièrement, quel type de console vous avez, la Xbox Series X ou la S. Et surtout, le type de moniteur ou télé que vous utilisez. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Peace!